Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus pour ce dossier spécial, on va parler de Jamy. Jamy a complètement tout explosé pendant 12 mois, pendant la première partie du bull market. Il a tenu pendant un moment donné, il a fini par craquer. Ce qui est super intéressant tout de suite, c'est qu'il a craqué tellement violemment, c'est qu'il est complètement survendu. Je vous présente cette configuration hyper intéressante. Et on est au mois de juillet, configuration été, je vous fais un petit bonus track si ça vous intéresse. Ce que je vous propose, c'est que vous êtes à deux, en couple, ou à deux potes, ou même une personne toute seule d'ailleurs. Et je vous propose un bon plan voyage, comment concrètement, moi je pars la semaine prochaine, pour 1000€ par personne, billet d'avion, plus hôtel, vous partez en Thaïlande 11 jours. Je vous montre ça en deuxième partie. Donc on va parler d'abord business, parce qu'il faut remplir les caisses avant de partir. Si on regarde Jamy, ça a été un début catastrophique, ICO complètement catastrophique, ça fait deux ans que j'en parle. Absolument personne n'aurait misé un centime sur ce dossier là, parce que ça ressemble à un projet qui est mort. Effectivement, ça peut y ressembler. Moi, depuis 2022, j'ai commencé à étudier ce projet là, j'en ai énormément parlé. Ceux qui me suivent, ils doivent en avoir marre. Après, quand ça va monter très très fort, au moins, on en aura parlé pendant deux ans, voire trois ans. Et donc, ça paraît être un dossier mort, mais vous allez voir que c'est intéressant ce qui s'est passé. Le dossier a basculé, c'était en octobre 2023. Il a basculé, vous verrez, c'est assez simple, d'un bear market vers le bull market. Donc, en termes de tokenomics, c'est parfait. Des fois, j'entends, oui, la tokenomics, non, non, tokenomics, c'était horrible au début. Aujourd'hui, tous les tokens sont émis, le mal est fait. C'est ça qui est important. 50 milliards, ça vaut 1 milliard aujourd'hui. On va aller voir les perspectives. Donc, Jamy est arrivé dans le top 100, donc ignoré par tout le monde. Maintenant, les gens vont devoir le regarder de plus près, parce que bientôt, il va rentrer dans le top 50. Il a fait 500%, pourtant, il a perdu 50%. On va aller voir, il est survendu. Il est sur une dynamique hyper, hyper, depuis octobre 2023, on verra, plus en détail. Et un peu comme des dossiers comme Caspa, qui n'arrêtent pas de monter, latéraliser, monter, digérer. Mais pour moi, c'est que le début de son cycle. Et c'est qu'on est très, très loin d'avoir terminé sur Jamy. Bien évidemment, avec les massacres qu'il y a eu récemment. Et là, pourquoi c'est intéressant, c'est que regardez ce qui s'est passé. On allait taper les 30 et on est en train de rebondir, tout simplement. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est ici. Je pensais qu'il allait peut-être tester la moyenne mobile 200 à 0,017. Il a méché et en fait, les gens ont essayé de l'acheter là. Peut-être qu'ils ont remonté leurs ordres, remonté, remonté, remonté. Et au final, ils l'ont fait rebondir. Il est sur une très, très belle dynamique. Regardez sur l'année, la dernière fois qu'il a touché à ce niveau-là, je pense que c'était pas mal. Et à chaque fois, quand ça touche 30, c'est pas que ça explose tout de suite. Mais voilà, il faut être un peu patient après. Ça latéralise. Mais moi, je pense qu'il est prêt à relancer une configuration bullish. C'est à ce moment-là qu'il a lancé vraiment son bull market, notre ami Jamy. Pour moi, le plus intéressant, et c'est pour ça que c'est pour moi l'opportunité, je dirais l'une des opportunités du jour. Et après, je vous dirai ce que je fais sur ce dossier. L'opportunité, c'est ça. C'est que regardez la catastrophe du début. Et regardez, on est sous les 50. En fait, c'est assez simple. Avoir le RSI, vous mettez une droite à 50. Et bien, sous les 50, c'est le bear market. Au-dessus des 50, c'est le bull market. Et là, tout de suite, pourquoi c'est intéressant. Bull market, on reste toujours au-dessus de 50, comme ici. Même si ça a baissé. On a rebondi. Je parie sur le fait que ça rebondisse. Et sur ce bull market, on est au plus bas. On est exactement comme ici au niveau RSI. Donc, je pense que c'est un très, très bon point d'entrée. Pourquoi ? Parce que le momentum est exceptionnel sur Jamy. Ici, on a basculé. Ici, c'était très risqué. Même si moi, j'ai beaucoup investi en 2022-2023. C'était très risqué. C'est beaucoup moins risqué d'investir tout de suite. Parce qu'on a basculé. À part si on bascule en bear market, je n'y crois pas une seconde. Ce sont les meilleurs moments pour prendre une dernière fois éventuellement du Jamy. À titre personnel, je ne reprends pas du Jamy. Vous savez pourquoi ? Je vous présente à chaque fois mon portefeuille 10K pour aller à 100K. Jamy, c'est 12%, 13% si ce n'est pas 14% ou 15% de mon portefeuille. Et donc, pour de la saine gestion, je ne renforce pas Jamy tout simplement. Mais je vous ai préparé ce petit dossier pour vous montrer cette analyse sur Jamy. Je pensais que c'était hyper intéressant. En particulier pour ceux qui n'en ont pas. Nous, ici dans l'équipe, on est beaucoup à avoir accumulé ici. Mais en gros, on va encaisser en 2025. Donc pour certains, dont je fais partie, on a commencé en 2022. On a attendu 3 ans pour se faire payer. Si vous achetez ici, moi je pense qu'à horizon 12 mois, vous avez des super beaux coefficients à aller chercher. Alors que le délai d'attente, c'est un an. Tout simplement. Donc c'est pour ça que c'est hyper intéressant sur Jamy. Ce que je vous propose, c'est du concret. Parce que j'ai réservé très récemment. Et surtout, au début, en fait, je pars au mois d'août déjà tout le mois avec mes enfants. Donc je pars tout le mois, c'était prévu. J'ai déjà réservé tout depuis très longtemps. Pour aller en Thaïlande, soit vous réservez très tôt, c'est ce que j'ai fait pour le mois d'août. Soit vous réservez à la dernière minute. Et là, j'ai commencé à regarder, il y a 15 jours, je voulais aller soit en Sicile, soit à Minorque. Et en fait, par personne, c'est à peu près 2000 euros. Donc je me suis dit, c'est quand même pas mal cher. Et en plus, c'est toujours des plutôt 7 jours. Voilà, si vous prenez un truc intermédiaire comme je veux, moi, 11 jours, on va dire du lundi au dimanche. Du lundi 8 au dimanche au samedi 20. Ça fait minimum un 2000 euros. Et derrière, il faut se nourrir, il faut payer différentes choses. Si vous allez en Thaïlande, je vais vous expliquer. Je pense honnêtement, en couple, ou à on va dire deux potes, mais même un mec tout seul, une femme toute seule d'ailleurs. Je peux vous expliquer comment ça marche. Le plus important, le gros du budget, ça va être le billet d'avion. Et le reste, vous allez voir, c'est dérisoire, ça chute de plus en plus. L'hébergement aussi, ça ne coûte pas grand-chose, on va aller voir ça tout de suite. Donc au niveau des billets d'avion, si vous tapez tout de suite, c'est ce que j'ai fait à la dernière minute. Moi, je pars avec Etihad. Mais là, en ce moment, tout de suite, je vous ai pris en live la copie. Vous êtes sur des billets à 800 euros. Donc 800 euros, et en plus, c'est des billets top, c'est des billets avec une petite escale de 2 heures. 14, 14, donc là, c'est un peu plus cher avec Thaï, c'est le top. Mais c'est beaucoup plus cher. Mais on va dire, vous avez des billets tout de suite à 800 euros, et pas des billets galères, parce que je l'ai déjà fait avec des 30 heures, des escales de 8 heures, des deux escales. Là, c'est des une escale. Honnêtement, autour de 14, 15 heures, c'est des billets top. Donc vous avez mis 800 euros dans le billet d'avion. Que vous partiez seul ou en couple, c'est la même chose. Ensuite, pour 11 jours, tout de suite sur Booking, et c'est ce que j'ai fait, vous partez dans des beaux hôtels. Là, quand même, c'est un truc 5 étoiles, piscine, salle de muscu, plein de services, le ménage tous les jours, bien évidemment, et tout ça, pour 300, 400 euros. Donc si vous êtes seul, ça vous coûte 400 euros, plus les 800, ça fait 1200 euros. Si vous êtes en couple, ça, vous le partagez. Ça veut dire que ça vous coûte 1000 euros. Même là, ça vous coûte 150 euros par tête. Plus 800, ça fait un petit 950, 1000 euros. Vous partez en couple pour 1000 euros. Après, pour la nourriture, c'est très très simple. Si vous mangez Thaï et des trucs quand même plus que corrects, vous pouvez manger facilement entre 100 et 200 bahts en Thaïlande. Hyper facilement. 100 bahts, c'est à peu près 2,50 euros. Si vous allez dans les marchés et tout, vous mangez du pât de Thaï, des noodles, des curry, des choses comme ça. Moi, c'est ce que je fais. Et là-bas, de toute façon, il fait tellement chaud. Vous mangez beaucoup de fruits, vous mangez local, des très très bons plats et tout. Honnêtement, par jour, maximum, vous dépensez 10 euros par jour. Mais vraiment, vous en plaisir. Après, il faut un scout pour visiter. Et après, vous avez vos dépenses. Et là, vous faites ce que vous avez à faire. Mais en termes de dépenses globales, je pense que même avec un budget de 1 500 euros, on l'a vu avec le billet 800, on va dire que vous partez en couple, 400 euros d'hôtel. Donc, ça fait 1 000 euros par tête. Il vous reste 500 euros là-bas. Ça vous fait aller 40, 50 euros, on va dire 50 euros par jour. 1 500 euros, vous vous faites vraiment plaisir en Thaïlande. Un scooter, si vous êtes à 2 aussi, c'est 200 bahts par jour. Donc, ça fait 5 euros par jour. C'est obligatoire. Si vous allez à Phuket, c'est une grande presquille. Il y a plein de choses à visiter. Et donc, ça vous fait 5 euros par jour de scooter. C'est obligé. Et donc, voilà, avec un petit 1 500 euros, vous partez 11 jours. Je voulais vraiment en parler parce que c'est du concret. C'est ce que j'ai fait récemment. Après, moi, je me fais plaisir. Je pars dans un combinomium. Un truc un peu classe et tout. Mais à 2, on paye pour 11 jours, on paye 600 euros. Donc, c'est un peu plus. Mais honnêtement, ça vaut vraiment le coup parce que vous avez tout. Il y a la piscine sur le toit, vue sur la mer. J'ai vraiment pris un truc nickel et autre. Mais 600 euros, vous voyez bien que c'est ridicule pour 11 jours. On est à 2. On a 2 lits séparés et autres. 2 grands lits et tout. Nickel. Donc, vraiment, ça ne coûte pas grand-chose. Moi, j'ai prévu 2 000 euros de budget. Et vous voyez que vous pouvez partir à des prix hallucinants. Surtout qu'on regarde comment c'est cher. C'était le petit cadeau subbeur. Dites-moi si ça vous intéresse ce genre de dossier. En tous les cas, je vous partagerai ça. Je parle lundi soir en Thaïlande. Je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501